Ah ouais, ça fait rire, ça fait rire vraiment, le CNRD. La sortie des forces vives de Guinée, Union Sacrée. Ce soir, Mamadou Doumbouya vient, comme il s'appelle Monsieur Décret, il a remplacé le directeur de la police nationale, parce que ce qu'il s'est en train de préparer, il faut nommer quelqu'un qui est prêt, c'est-à-dire qui n'a pas de dignité pour lui. Voilà, on dit décret diffusé ce lundi 21 avril 2024, le poutiste Mamadou Doumbouya a procédé à la nomination des coordinateurs du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. PN Ravec, vous savez, aujourd'hui les partis politiques opposés à cette transition, qui veulent entendre parler des élections, ils ont fait leur déclaration. On dit, à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger. Maintenant, ils ont compris, on les met la pression, et la communauté internationale écoute ces gens-là, et ils sont dans leur plein droit de parler des élections. Ce soir, Mamadou Doumbouya sort, il fait un décret, il a mis des gens, on va faire les recensements. Depuis là, je vous dis, depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, je vous ai dit, vous les partis politiques, tant que vous êtes en train de tourner autour du pot, le peuple a soif, le peuple a soif, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Il suffit de faire des déclarations, assumez-vous, s'ils veulent emprisonner, qu'ils emprisonnent tout le monde. On ne peut pas prétendre, c'est-à-dire devenir président, ou devenir des leaders sans faire la prison. John Mayfay a quitté la prison, il est le président du Sénégal. Le premier ministre du Sénégal était en prison. Le président Alpha Condé était en prison. Nelson Mandela était en prison. Laurent Babo était en prison. Tous les grands leaders. Ahmadine Nidjad, en Iran, il était en prison, il est devenu président. Si vous pensez que c'est de votre maison, vous allez vous rendre au palais, oubliez ça. Ça, je vous le dis, assumez-vous, prenez vos responsabilités. Mamadou Doumbouya, il a dit devant Alain Fouca, qu'on lui a posé la question, il a peur de quoi ? Qu'il a peur de la révolte populaire. Donc, Mamadou Doumbouya ne connaît rien d'autre que le rapport de force. Quelqu'un qui a pris les armes pour aller contre son bienfaiteur pour tuer des soldats ? Vous pensez que ce dernier, il a peur, il a honte ? Non. Seule la force qui peut le faire partie, je vous dis bien, seule la force, ce n'est pas le beau discours, ce n'est pas le dialogue, ça je vous dis. Vous avez vu, vous faites une déclaration aujourd'hui, malgré que vous n'avez même pas été, c'est-à-dire direct, demander leur départ, mais vous avez dit, d'ici la fin de décembre, il faut qu'il y ait des élections. ils ont vu, ils ont vu ça, ce soir-là, qu'au décret, décret, en nommant les coordinateurs du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, qu'est-ce qui les a empêchés, qu'est-ce qui les a empêchés de faire cela depuis longtemps ? Je vous ai dit, ils jouent avec vous, les politiciens. Ils ont compris que vous êtes unis. Même les Kouyaté qui n'étaient pas de l'autre côté, même les Lansana Kouyaté, là, ils ont tous compris. Donc, ça ne fait pas l'affaire du CNRD. Ce que le CNRD voulait, c'était la division, mais aujourd'hui, le temps les a rattrapés, parce que tout le monde veut ce changement. Aucun Guinéen, aujourd'hui, ne veut ce chaos dans le pays. Actuellement, Konakry est où ? Je dis, c'est chaud derrière eux. Ça trame déjà. Il faut rester déterminé. En 2009, c'est comme ça les leaders politiques étaient. Les Dadis, les Sekouba, ils étaient forts. Mais les leaders politiques avec la population, ils les ont pliés devant tout le monde ici. Donc, vous devez vous organiser, vous devez vous préparer, vous devez rester déterminé. Mais si vous faites le petit jeu avec le CNRD, c'est vous qui allez perdre. Je vous ai dit ça dans ma première vidéo aujourd'hui. Maman a dit, aujourd'hui, ça ne va pas chez lui. Rien ne va chez lui. Et aujourd'hui, vous qui n'êtes pas aux affaires, vous êtes écoutés que ces bandits-là. vous voyez aujourd'hui commencent à acheter des artistes, des journalistes. Ça dit, on menace, on fait taire Habib Marouane, on fait taire Babila. On avait enfermé l'autre là la dernière fois. Et maintenant, c'est Mohamed Marat de l'espace qui est encore menacé. Ça dit, ils sont allergiques, vous avez vu Adi. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Je vous dis, le CNRD, c'est une honte. une honte. Vous enlevez un régime, vous êtes incapables de faire mieux que ces gens-là. Bon. Pour qu'il y ait un son là, je vais vous faire écouter. On va vous ramener. Attendez. Deux minutes. On va vous ramener. est-ce que ça va ? c'est quoi ? partagez après moi continue et il est et il est et il est Sous-titrage ST' 501 Ma famille, vous avez écouté le son, on va publier après le son, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Oui, qui pouvait imaginer le 5 septembre, avec l'euphorie, la joie qui était là, qu'un jour les Guiniens allaient regretter ces bandits du CNRD. Qui ? Ma m'a dit, le 5 septembre, la Guinée, 24 heures sur 24, il y avait le courant. Ceux qui étaient contents du coup d'État, ça dansait partout en Guinée. Ma m'a dit, où se trouve le courant ? Le courant que le président Fakonde avait, ma m'a dit Dumbuya. Où est le courant aujourd'hui ? Où est ce courant, ma m'a dit Dumbuya ? Ma m'a dit, CNRD, vous les supporters du CNRD, vous ne voyez pas que c'est une honte ? Vous ne voyez pas vraiment que c'est une honte ? Hein ? La mène tourée ? Non, le mouvement, ma m'a dit, doit dégager, c'est bientôt. C'est bientôt, cette transition, il y a... C'était trois ans, il n'y a même plus une année maintenant. Il ne reste que quelques mois seulement. On dit, le temps est le meilleur allié. Hein ? C'est-à-dire, toute la capitale au XXIe siècle, lorsque le président Fakonde venait, il n'y avait presque rien. Il est venu, il a fait des barrages. Il est venu, ils ont fait venir des sociétés privées pour que les Guinées aient le courant. Mais avant le coup d'État, les Guinées ne parlaient même pas l'affaire de l'électricité. On parlait d'autre chose, mais aujourd'hui, on nous ramène à zéro. Parce qu'aujourd'hui, les bandits sont incapables de payer un problème d'argent. Vous ne voyez pas ? Son ministre de l'économie, ici aux États-Unis, à Washington, ils sont venus. Qu'aux 100 millions de dollars, ils ont eu une enveloppe de 100 millions. Vous n'avez même pas honte. Après, c'est vous qui dites que vous êtes des panafricanistes, des mondiankos, des panafricanistes. Vous n'avez même pas honte. Moi, à votre place, j'allais la fermer au lieu de parler. Ça dit, vous venez aux Nations Unies ici, insultez les gens. Nous, nous sommes des panafricanistes. Autant y'a guitaré, 100 millions de dollars, c'est quoi pour un pays ? Vous avez dépensé, vous avez dépensé combien de mille milliards en Guinée ? 100 millions de dollars, ça fait combien ? Pour un pays. Nos problèmes aujourd'hui, des mendiants, ils sont allés à Dubaï. On a eu une enveloppe de 7 milliards. Où sont les 7 milliards ? Vous avez compris maintenant, l'argent même qu'on ne les a pas donnés, des promesses. Ils sont contents. C'est pour vous dire que la Guinée fait beaucoup d'argent. Et bien, ils ont beaucoup d'argent. Ceux qui ont trouvé, l'administration, ils ont pris ça comme une entreprise privée. Regardez les décrets de Mamadi. Même ce soir, le directeur de la police nationale a été remplacé. Parce que les Guinéens sont assis. C'est nous les Guinéens même. Parce que nous sommes assis, on le regarde. À l'Ouababagbe, à Babaga, héritage nara. À l'Ouatanga, héritage nara. On dirait que le titre foncier de la Guinée appartient à Mamadi Doumbouya. Tout le monde est assis. Un groupe de bandits continue à faire le mal. Tout le monde est assis. Un groupe de bandits continue à faire le mal. Il faut qu'on arrête ça maintenant. Vous voulez le bonheur, Mamadi Doumbouya. Il faut que les gens se lèvent. Merey Raqueli, la jeunesse, ils ont commencé à trembler déjà. Depuis la sortie des partis politiques aujourd'hui. L'union sacrée. Le monsieur a fait un décret ce soir. Oui, on va commencer le recensement. Nara, j'ai dit Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il comprend. Le rapport de force. Mais vous pensez que le dialogue est sorti, venir lui dire des belles paroles. Non, Mamadi, lui, il ne comprend pas ça. C'est un légionnaire, il a été formé pour ça. C'est un légionnaire, il ne connaît que la force. Donc vous, les partis politiques, ça je vous le dis, vous êtes en train de perdre du temps. Ça fait trois ans, ils ont tout délapidé. Même si on n'aime pas le faconder. Mais concernant la gestion du pays, concernant la gestion du pays, vous savez comment était la déministration guinienne. C'est le seul pays au monde où on peut mettre 18 500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. Et les fourriens sont là. On est en train de tromper tout le monde. On est en train de tromper tout le monde. On est en train de tromper tout le monde. Je dis aux Guiniens, levez-vous, réveillez-vous. Le CNRD, le CNRD n'est pas prêt à partir. Vous savez, je vous avais dit depuis le départ. Est-ce qu'on va accepter encore que des totaux, des vauriens continuent à diriger ce pays ? Et voilà, je vous dis l'unité, l'unité, il faut faire partie de ces bandits-là. Et, qu'on Alpha Mufa, mais avec Alpha Kone, le courant était là 24 heures. On dit Alpha Kone, non, on n'était pas bon. 24 heures, l'électricité. On dit non, Alpha Kone n'était pas bon, le sac de riz. Malgré Covid, Ebola, tout. On nous a donné ici l'électricité, 6 mois cadeau. Pendant Covid, le transport public, cadeau. Si Mamadi est capable de le faire, il n'y a qu'à le faire. On dit à quelqu'un qu'il n'est pas bon. Mais le sac de riz, pendant 11 ans, est resté stable. Le prix de la farine. Mais aujourd'hui, parce que des tocas, des vauriens, ont fait des nominations par affinité. Regardez le port aujourd'hui de Conakry. Il n'y a qu'à l'activité aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'expérience. Au moins quand le président Facondé est venu. Quand les gens disent, ah non, vous prenez les gens de compter. Mais ceux qui avaient la maîtrise, il les a appelés. Quand il a compris, il a fermé les tuyaux. Mais lorsque des vauriens viennent se taper la poitrine, nous parler de refondation. Tandis qu'ils n'ont rien dans la tête. Ce n'est pas une honte. Regardez l'administration aujourd'hui, Guinée. qu'à confine de lutte à ses amis par affinité, les nommés des directeurs. Tous les directeurs aujourd'hui des départements ministériels sont contrôlés par des incompétents. Les Ousmane Doumbouya. Je vous ai parlé de la corruption du côté d'Anaïm. Ils n'ont pas remplacé du côté d'Anaïm. Je vous ai dit, 500 milliards de nos francs, plus de 50 millions de dollars, ils ont tout délapidé. Mais Mamadi, ils parlent de, vous voyez, on va faire des investigations, des audits sur le secteur de l'électricité. Au lieu que des vauriens s'enseillent, on va faire. Mais créez quelque chose. Créez des barrages à vous. De la manière dont le président Facondé est sorti. Allez chercher des partenaires. On a tous vu la vidéo du président Facondé. Allez voir le président chinois. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le président de la Chine s'assoit avec un président africain. Il faut être béni. Il faut avoir des bras longs. Il faut avoir des relations. Mais au lieu de venir dire, on va auditer. On dirait que Ibarra, Biennara. Pendant ce temps, ses amis sont en train de voler, comme je l'ai dit, Anaïm. 50 millions de dollars délapidés. Même le dépôt de EDG qui a explosé tout récemment à Ratoum. Les dépenses, vous savez déjà, c'est combien ? Plus de 40 et quelques millions de dollars. Vous savez qui va payer ça ? C'est encore le contribuable guinéen. À chaque fois, c'est la Banque mondiale qui finançait. Vous pensez que ces institutions-là vont venir dire, voilà, il y a eu le feu, on va laisser ? Ils ne vont pas laisser. C'est la Guinée qui a endetté. Parce qu'un proche de Doumbouya avait le marché des compteurs prépayés. C'est lui seul qui sait ce qu'il a dépensé. On met le feu sur des entrepôts. Et après, pour dire, le feu a pris. Ils ont fait sortir des milliards et des milliards. Le Guinéen est assis. Je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis privé de certaines choses. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Voilà. Parce que pour beaucoup de raisons, je suis en bonne santé. C'est pour beaucoup de raisons. On fait ça pour le pays. Mais il faut que les Guinéens comprennent ça. Oui, toi, le maudit de Mamadou Al-Fala. Oui, quand c'est le troisième mandat. Comme le troisième mandat, c'est une maladie. Flanquez-vous là-bas maintenant. Qu'au troisième mandat. Oui. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Vous avez dit le changement. Mamadou a fait le changement pour vous. Le 5 septembre, vous étiez contents, non ? Vous avez applaudi, non ? Je sais qu'il n'y a pas eu de troisième mandat. Vous étiez contents. Mamadou, l'enfant béni. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Mais ne la fermez pas. Continuez. Oh, Allah, vous allez m'énerver ici. Je vais prendre des décisions bidons ici. Continuez vos bêtises, là. Ngaï, il y a eu de troisième mandat. Il y a eu de troisième mandat. Ce n'est pas vous qui avez demandé le changement. Il n'y a pas eu de troisième mandat. C'est la conséquence du changement qui est là. Ce que vous avez souhaité, là, c'est la conséquence. Troisième mandat, Ngaï, mon oeil. Au temps de 11 ans du présent, le Fakondé. Le 2 autres qui est là, vous avez vu ça ? Des idiots comme ça, là. 1, 2, 3, troisième mandat. C'est la seule excuse que vous trouvez. Vous avez demandé le changement. Ce n'est pas vous qui avez applaudi, Mamadi. Ce n'est pas vous qui avez soulevé, Mamadi. Ce n'est pas vous qui avez béni, Mamadi. Alors, c'est devant vous maintenant. Et non, non, ma punition de Dieu, de Allah soubana wa ta'ala. Continuez. De la manière dont vous vous comportez, là, les autres vont se comporter comme ça. Le CNR, c'est ce qui les recherche. Et ils vont l'avoir. Nous sommes fatigués de vos bêtises, là. Quand on vous dit, laissez à Seludale, laissez à Fakondé. Le problème, c'est, Mamadi Dombouya, ne parlez pas de ça. Vous venez ici avec vos imbécilités. Vous flanquez ici, tout le temps le président Fakondé. Je vous ai dit, je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un. Vos bêtises, là, je n'ai pas de sentiment. Regardez-moi des malhonnêtes. Lorsque le président Fakondé était là, le courant n'était pas là. Le courant que vous demandez, là, c'est le troisième mandat. Regardez-moi des conneries comme ça, là. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Ce n'est pas vous qui avez demandé le changement. Vous avez eu le changement. Vous avez dansé. Vous avez applaudi. C'est la conséquence de votre changement qui est là. Est-ce que le président Fakondé était là ? C'est des autres qui se passent dans le pays étaient là. Non, je ne vais pas me calmer. Hémaphirique. À un moment donné, il faut que ces gens-là arrêtent leurs bêtises. À un moment donné. On vous dit de vous calmer maintenant. Donnons-nous les mains. Tout le temps, troisième mandat, troisième mandat. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de troisième mandat. Ils vivent bien. Ils ont organisé leur Coupe d'Afrique. Il y a des pays qui n'organisent même pas d'élection. Un peu seulement viennent se flanquer qu'au troisième mandat. Tout le monde a compris. Même si Seloudal était le président de la République, ces bandits allaient faire le coup d'État. C'est ce que vous, vous n'avez pas encore compris. Même si Seloudal, Al-Fakondé n'était pas là. Il avait dit, ok, je ne suis pas candidat. Selou candidat. Ou bien, docteur Kassori candidat. Mamadou Doumbouya avait déjà transformé les forces spéciales à un groupe de bandits. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si c'était le troisième mandat, ok. Toi, il y a Dieu qui parle là qu'au troisième mandat. Il serait en désaccord aujourd'hui avec Seloudal. Il serait en désaccord avec le FNDC. Comme vous ne prenez pas le temps de réfléchir, vous venez seulement vomir vos salades, vos haines ici. Si c'était le coup d'État à cause du troisième mandat, Mamadou serait d'accord avec Seloudal aujourd'hui. Mamadou serait d'accord avec Sidiya aujourd'hui. Mamadou serait d'accord avec ceux qui étaient opposés au troisième mandat. Mais aujourd'hui, où est Seloudal ? À un moment donné, il faut arrêter vos pétises à un moment donné. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris, les deux ans-là, que le coup d'État n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Mamadou qui veut rester à la place du président Fakondé. Vous n'avez pas compris ça. Je vous dis à un moment donné, on peut se tromper. Je suis d'accord que oui, le 5 septembre, qu'on dise, c'est à cause du troisième mandat. Il n'y avait pas de problème. Mais le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Le CND n'est pas venu pour ceux qui combattent le président Fakondé. Les bandits ont fait leur coup d'État. Des vauriens comme ça, des malhonnêtes. Vous avez votre haine contre le président Fakondé. Qu'à deux mois, des moudis comme ça. Troisième mandat, troisième mandat. L'Ansona Conte était là, vous êtes sortis flanqués pour dire que changez-moi. Des moudis comme ça. Moi, je vous ai dit, je ne tolère personne maintenant. J'ai assez fait. Je veux qu'on se donne les mains pour faire partie de ces bandits-là. Mais vous conneriez du troisième mandat-là. Ceux qui étaient contre le troisième mandat, vous êtes d'accord avec Mamadi ? Oui. C'est là-bas, vous devez comprendre. Si c'était pour le troisième mandat, ils ne seraient pas en désaccord aujourd'hui. Ils n'allaient pas faire sortir. Ils n'allaient pas mettre des journalistes aujourd'hui en prison. Fermez des médias. Si c'était contre le troisième mandat. Les bandits ont fait leur coup d'État pour des intérêts personnels. Venez vous flanquer troisième mandat, troisième mandat. Je vous dis, même si Célou était le président de la République, ces bandits allaient faire le coup d'État. Moi, je dis, je ne tolère personne maintenant cette histoire. Troisième mandat, troisième mandat. Comme si vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Où est Célou d'aller ? Où est le FNDC qui était opposé au troisième mandat ? Où est le FNDC ? Dites-nous. Où est Kundouno aujourd'hui ? Un, deux, trois, troisième mandat. Donc, la jeunesse consciente, n'écoutez même pas ces idiots qui n'ont rien compris. Donnons-nous les mains pour faire partie ces bandits. Donnons-nous les mains. L'unité. Les Guinéens qui peuvent vraiment le faire. Arrêtez à un moment donné vos conneries là. À un moment donné. Le problème, ce n'est pas Célou d'Ale. Le problème, ce n'est pas Sidia. Le problème, ce n'est pas le FACONDE. Le problème, c'est un groupe de bandits qui ont fait le coup d'État. Un groupe de bandits de gangsters qui ne veulent même pas entendre parler des autres. C'est un groupe de bandits d'affiristes qui est là. Un groupe de vendeurs de drogue qui est là. Il faut qu'on se donne les mains pour faire partie. Mais si des idiots sont là en train de légitimer le sale boulot des bandits là, tant que vous parlez de ça, c'est comme si vous légitimez. Et pourquoi Moumadi n'a pas fait le coup d'État au moment qu'on faisait la campagne de troisième mandat ? Pourquoi Moumadi a tué les jeunes forestiers ? C'est-à-dire que ces idiots là m'énervent trop quoi. On a tué des jeunes forestiers au camp de Fayaïa avant le coup d'État. Vous ne parlez pas de ça des idiots là, vous ne réfléchissez même pas à ça. Si Moumadi voulait, si c'était à cause du troisième mandat, il allait empêcher dès l'instant pour dire non, on s'arrête là. Lui, il va combattre les jeunes forestiers, les tuer au camp de Fayaïa. Et après, on vient se flanquer pour nous dire ça. Non. Aujourd'hui, il faut qu'on n'est même pas là. On est dans le troisième mandat. On est dans le troisième mandat. Parce que c'est celui où vous pouvez vomir. Moumadi, là-bas, allez-y. Au moins, le président, il faut qu'on n'a fait un référendum. Les gens ont voté. Celui qui n'a pas été voté, qui a tué, qui a tué, un coup d'État, c'est un crime. Mais le président, il faut qu'on n'a fait un référendum. À un moment donné, il faut arrêter. Je vous ai dit, je suis fatigué de vos bêtises là-même. Je suis fatigué. On a fait assez de sacrifices. Aujourd'hui, on parle de l'union des forces vives. UFDG, RPG, UFR, société civile, tout le monde. C'est-à-dire, c'est tous les Guinéens, de Yomou jusqu'à Kassa. Tout le monde est unanime. Moumadi doit partir. Au lieu de continuer ça. Non. À un moment donné, arrêtez, pardonnez, on est fatigué maintenant. Si on veut avancer, vous venez encore nous emmerder là. Moi, je dis, là, je ne vais pas réfléchir. Vous dites que je vais mal parler. Je vais très mal parler pour ça. De la manière dont je n'accepte pas qu'on vienne parler de UFDG ici, de la manière dont je n'accepte pas qu'on vienne parler de UFR ici, et c'est comme ça que je n'accepterai pas que des prédicts galeux viennent parler du présent, le Fakonde ici. Ça, je vous l'ai dit. je l'ai imposé ici. Des gens du RPG que j'ai bloqués jusqu'à présent, je ne les ai pas débloqués. Quand ils parlent mal de ces loups d'alé. Donc, vous voulez que le respect soit pour vous et pour les autres. Merci à tout le monde. Hémaphirique. Merci. Merci à Michel Gignot. Le combat continue. Merci à Alpha, au Diallo. Le problème, c'est le CNRD. C'est-à-dire, on doit tous se focaliser sur Mamadi. Aujourd'hui, les partis politiques, les forces vives sont sorties aujourd'hui. Le bandit, il a déjà, il tremble actuellement. Il a nommé les coordinateurs pour le recensement. C'est-à-dire, je vous dis, tant qu'on ne met pas le feu derrière ces gens, ils ne vont pas changer. Il faut que le peuple se lève. Il faut, ça dit, une manifestation générale sur l'étendue du territoire. Et c'est là, les bandits vont comprendre que, ah, déjà, le peuple n'est pas d'accord. Je pense que c'est les âmes qui vont toujours nous gouverner ici.